Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur ce premier webcast dédié à SmallBasic. Avec SmallBasic, Programmer va réellement devenir un jeu d'enfant. Avant toute chose, je tenais à me présenter. Je m'appelle David Cohen et je suis responsable des expériences numériques chez Microsoft. Au cours des différents webcasts que nous allons voir ensemble, j'essaierai de vous guider sur les bonnes pratiques, mais également sur les éléments à savoir concernant SmallBasic. On verra ensemble un certain nombre de programmes informatiques et on fera également du développement de jeux vidéo à moyenne mesure, évidemment. Comme un enfant qui a besoin d'être pris par la main, il est important de comprendre un petit peu ce qui a poussé Microsoft à créer SmallBasic. Nous avons donc, comme dans l'industrie, un certain nombre de problématiques auxquelles nous avons voulu répondre. Les langages de programmation, avec le temps, sont devenus de plus en plus complexes et difficiles d'accès pour des personnes qui n'ont pas eu la formation adéquate et qui souhaitent l'aborder. Avec SmallBasic, nous avons donc voulu prendre en compte l'ensemble de ces éléments afin d'apporter une réponse adéquate aux personnes qui souhaitent commencer le développement. D'où est née l'idée de SmallBasic. SmallBasic, en quelques mots, c'est un langage simple, simple d'accès, simple d'utilisation et simple à retenir. Il est basé sur le langage quotidien, facile d'accès, puisque il ne nécessite aucune connaissance auparavant dans la programmation et dans l'informatique. Il faut juste savoir allumer son PC et installer l'application concernée. Enfin, SmallBasic est totalement gratuit. Passons à présent à la démo de SmallBasic. Pour installer SmallBasic, je vais dans un premier temps démarrer Internet Explorer. Une fois dessus, dans mon moteur de recherche, je vais taper donc SmallBasic. Et je vais aller sur le site MSDN afin de récupérer l'exécutable pour pouvoir l'installer sur mon ordinateur. Je clique sur Télécharger et je fais Exécuter. Le programme d'installation m'est proposé. Il me suffit alors de cliquer sur Exécuter pour exécuter l'installation de SmallBasic. A présent, une fois que l'application est installée, il me suffit de la récupérer directement et de cliquer dessus. A présent, regardons d'un peu plus près l'interface de SmallBasic. SmallBasic est composé donc d'un ruban. Ce ruban qu'on retrouve aujourd'hui dans les applications Office et dans pas mal d'applications au sein de Windows 7. Dans ce ruban, nous retrouvons les icônes relatifs aux fonctions principales du logiciel. Comme par exemple, créer un nouveau document en cliquant dessus. En ouvrir un, tout simplement, qui est déjà enregistré. On peut également importer des programmes, tout simplement en cliquant dessus et en rentrant le code du programme. Ou bien le publier pour l'échanger avec la communauté qui se trouve en ligne. En effet, SmallBasic est constitué d'une communauté importante de personnes passionnées par la programmation ou qui sont comme vous, débutants sur le sujet. D'autres fonctions classiques d'édition existent, comme la possibilité de couper du texte, le copier ou le coller. Enfin, une fois que vous avez terminé d'utiliser votre programme, il vous suffit de cliquer sur le bouton exécuter pour lancer l'exécution du programme et générer un vrai programme que vous pourrez partager avec vos proches.